La réussite de cette transition incombe beaucoup à cette classe politique. Et je peux vous assurer ici que tout ce que vous voyez ici, nous sommes avec des idéologies différentes, des stratégies électorales différentes. Nous sommes tombés d'accord sur cette nécessité de l'union sacrée de la classe politique. Ça ne sera plus comme avant. Il s'agit aujourd'hui d'imprimer une nouvelle dynamique qui fera que le peuple de Guinée fera confiance à sa classe politique. Nous n'avons pas eu besoin de médiateurs étrangers, extérieurs, pour faire ce rassemblement. Nous allons faire ce rassemblement pour créer même un pont, un espace de dialogue avec les autorités de la transition qui ont déjà donné des orientations claires sur la nature de la transition que nous sommes en train de mener. La classe politique, bien entendu, va faire des propositions, des recommandations, le tout pour accompagner les autorités pour une sortie honorable, une sortie judicieuse de cette transition par l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes. Donc, ce rassemblement, il a été acté et dans les prochains jours, vous aurez quelques contours de ce rassemblement. Mais je peux déjà vous donner la couleur. Ça ne s'arrête pas à ces coalitions. L'objectif est de l'étendre aux autres partis qui existent sur la scène politique guillenne et qui, de toutes les façons, aient un intérêt aussi dans la marche de cette transition. Mais on ne s'arrête même pas à ce niveau. Nous allons aller plus loin pour reconstituer ce qu'on appelle les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation qui vont comprendre aussi, en plus des partis politiques, la société civile, les syndicats. Le tout, c'est d'avoir une transition qui soit bien gérée, apaisée, inclusive, avec des ponts et espaces de dialogue permettant à ceux qui ont le pouvoir de décision de prendre les meilleures décisions pour le bénéfice des peuples de Guinée. Le troisième point pour finir, nous nous sommes engagés à avoir un accord. Nous savons le timing. C'est dans pratiquement une semaine, selon le communiqué du ministère de l'administration du territoire, que les candidatures doivent être déposées. Nous avons débattu la question et la classe politique ici présente, dans son ensemble, s'est entendue sur un certain nombre de critères. Vous savez, 15 places pour 181 membres, ce n'est pas un exercice facile, encore pour une classe politique très diverse. Alors, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir un accord sur comment on désigne et le mode de désignation. Deux réunions sont prévues avant le jeudi 25, je crois, qui est la date du butoir, pour parachever la désignation des 15. Et c'est ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui à vous, aux autorités de la transition, que les 15 venant des partis politiques, les 15 là seront désignés à temps et par consensus. Voilà un peu ce qui a été l'objet de cette réunion, avec, bien entendu, l'esprit convivial. Vous qui êtes habitués à une classe politique divisée, avec des bas-coups, avec différentes stratégies, aujourd'hui, nous sommes dans le même bateau et nous passons ce message-là, que vous devez, vous, la presse, relayer. Ça ne sert à rien de venir parce qu'un de nos collègues, pour des empêchements, ou deux ou trois de nos collègues ont dû quitter, pour une réunion qui a commencé depuis dix heures. Ce n'était pas une indication qu'ils ont boycotté. Et toutes les coalitions sont présentes ici, autour de moi. Je vous dis, si quelqu'un est parti, c'est qu'il y a aussi d'autres membres de sa coalition. Et les leaders qui ne sont même pas sur le territoire sont représentés ici, avec leur coalition. Voilà ce que vous devez retenir, et que vous assistiez la classe politique à créer un climat de paix, dans lequel climat, nous, au nom du peuple aussi, on va aider la transition, le CNRD. Ils ont donné de grandes orientations. Leurs actions, tous les actes posés qu'on doit saluer ont été salués. Nous voulons continuer sur cette lancée, mais la presse doit jouer le rôle important. Vous serez conviés, on s'excuse de vous avoir retenus dehors, puisque c'était la réunion plénière. Mais je vous donne l'assurance qu'à la prochaine séance, puisque nous sommes déjà rassemblés, vous pouvez suivre les débats et savoir que, cette fois-ci, la Guinée a une classe politique rassemblée autour des valeurs républicaines. Nous avons décliné près de 18 critères. Cela veut dire qu'aucun critère n'a été occulté, mais sur la base de ces critères, on est presque certain que nous arriverons à trouver 15 bons guidins qui vont représenter la classe politique au CNT. Merci d'avoir regardé cette vidéo !